Bonjour à tous, pour aujourd'hui on va finir le cours sur les densités, sur ce qu'il y a à savoir en termes de connaissances pour pouvoir faire des exercices. Le point qui nous reste, on va définir ce que c'est qu'une variable à densité, c'est une variable dont la fonction de répartition est continue, même de classe C1, et la densité c'est la dérivée, si je résume. On a vu qu'on pouvait caractériser ce que c'était qu'une densité, ce que c'était qu'une fonction de répartition, c'est deux des quatre types d'exos qui peuvent être classiques. Bien sûr, si on parle de variables aléatoires, on veut se connaître leur moyenne, en moyenne, quelle valeur je vais atteindre. Donc c'est ce qui passe par le calcul d'espérance, et là on a une vraiment très très forte analogie avec les probas discrètes infinies. En probas discrètes infinies, ce qui se passe c'est qu'on a toujours la somme des probas, pour x égale x, pour x appartenant à x de oméga, qui est toujours une somme convergente qui fait 1. Donc ceci est une série convergente qui fait 1, tout comme on vient de dire nous que l'intégrale de moins l'infini de f de t de t fait 1, pour les variables à densité. Donc il y a une analogie très forte entre ces deux trucs-là. On a une deuxième analogie très forte qui va arriver, c'est sur la notion d'espérance. Ce qu'on sait en série, c'est que pour qu'une variable admette une expérience, il faut que cette série-là, la série des x fois priorité de x égale x, soit absolument convergente. Convergent absolument. Ce qu'on va définir par analogie, nous, pour une variable à densité, c'est qu'on va dire que la variable admette une expérience, si l'intégrale de t f de t, si ça, ça joue le rôle de f, si je transforme ça en multipliant par x, je le multiplie par t en fait. Donc si l'intégrale de t f de t est une intégrale absolument convergente. Et dans ce cas-là, l'espérance de x, c'est tout simplement justement l'intégrale de moins l'infini de t f de t de t. Donc par contre, on n'est pas du tout sûr de cette existence. L'espérance existe que cette somme converge. Donc ça, il faudra le vérifier. Pour vérifier la convergence, il faudra passer notamment par des critères de Riemann. Si la question est ouverte, est-ce qu'elle admette une expérience ? Si on vous dit montrer que ça admette une expérience et la calculer, dans ce cas-là, on peut partir directement sur les techniques de calcul pour calculer la valeur. Mais voilà. Donc voilà ce que c'est qu'un calcul d'espérance. Enfin, voilà ce que c'est que la notion d'espérance. Et clairement, si on définit la notion d'espérance, on peut la généraliser. Tout simplement en rajoutant une définition qu'on avait aussi vue pour la notion des séries. C'est le moment d'ordre R. Si on sait ça, si ça, je vous dis que c'est le moment d'ordre 1 de x, tout simplement parce que ici, j'ai dit t puissance 1. Le moment d'ordre R, c'est l'intégral de norme infinie de t puissance R. F de T d T. Et donc, à quoi ça nous sert ça ? Exactement la même chose que pour les séries. Je n'ai pas envie d'y passer trop longtemps pour deux raisons. C'est le problème de deuxième année, la notion de moment d'ordre supérieur. Je ne vais même pas normalement vous parler de variance, de variance de la densité. On va quand même en parler un petit peu parce que c'est très 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 bête d'avoir la loi normale, qui est un autre programme et qu'on vous verra la semaine prochaine dans le programme de CS1, et de ne pas parler de variance vu que le fameux paramètre sigma 2 de la loi normale, c'est sa variance. Je ne peux pas me permettre de ne pas parler de variance, ça ne devrait aucun sens pour moi. Donc, clairement, on peut donner des moments. On a la même propriété que pour les variables discrètes, c'est ça avec la notion de moment. Si on a un moment d'ordre R, alors on a tous les moments d'ordre inférieur. Par contre, si un moment d'ordre R n'existe pas, alors tous les moments d'ordre supérieur n'existent pas. Pour nous, ça ne va juste pas servir à grand chose, sauf juste à dire que si une variable admet un moment d'ordre 2, alors elle admet forcément une espérance, et qu'on peut définir la variance par la formule de Cénie-Buy-Guin, ce qui est juste que la variance de X, c'est le moment d'ordre 2 moins le moment d'ordre 1 au carré. Tout simplement. Donc, pas besoin de plus que ça, c'est juste que je vais me permettre de rajouter une ou deux questions dans les exos, j'ai pris de sujet de concours, où on fait calculer la variance par ce moyen-là, qui est à moindre frais. Donc voilà, la première chose, c'est est-ce que l'espérance existe, et donc, est-ce que l'intégrale converge, et ensuite, est-ce que la variance existe, et si elle existe, comment la calculer ? Et dernière propriété au programme, c'est la linéarité de l'espérance. On sait calculer l'espérance de AX plus D, c'est justement A espérance de X plus D. On le sait déjà pour les variables discrètes, rien ne change là-dessus. Donc voilà, la troisième question qu'on va vous demander sur des variables à densité, c'est est-ce que la variable admet une espérance ou non ? Est-ce qu'elle admet une variance ou non ? Comment calculer ça ? Voilà pour ça. Alors, faisons un exemple de cette question-là, avant de passer à la fin et à ce qu'on doit utiliser le plus. Tout simplement, reprenons nos deux exercices qu'on a fait, de l'exercice sur les densités, où on avait F de T qui valait moins LN de T sur l'intervalle 0,1. Donc avec la fonction indicatrice, c'est la fonction on a l'air fait tout à l'heure. Et la première question que je peux me demander, c'est est-ce que, donc si c'est la variable, si elle est liée à une variable X, est-ce que X admet une espérance ? Et si oui, la calculer. Donc ça, bien sûr, ça me demande, est-ce que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de TF de T dt converge ? Alors ce qui est équivalent dans notre cas, à savoir est-ce que l'intégrale de moins TLN de T dt converge ? Donc c'est ça qu'on se pose comme question. Normalement, vous devez déjà savoir répondre à ça, pour plein de raisons. Première raison, on a déjà étudié une suite de variables aléatoires au moment où on a fait les prolongements par continuité d'intégrale. On a étudié une intégrale qui s'appelait IN, qui était l'intégrale de 0,1 de T puissance LN de T dt. Il y avait même une question de cours là-dessus, où il fallait calculer I. Donc là, clairement, ce que c'est, en fait, tout simplement, c'est moins I. On peut calculer si je fais le rapport par rapport à cette question-là. Deuxième chose, ici, on a une intégrale sur 0,1. Et donc si je passe en valeur absolue, par exemple, TLN de T, c'est plus petit, puisque T est entre 0 et 1, c'est forcément plus petit que LN de T. Et on a vu que l'intégrale de 0,1 de LN de T converge, parce qu'on a calculé tout simplement que l'intégrale de moins LN de T sur l'heure, ça faisait 1, enfin, hier. Enfin, quand j'ai fait la première vidéo, pardon. Donc, cette intégrale-là est convergente, on a une fonction positive plus petite qu'une intégrale convergente, cette intégrale est clairement absolument convergente. Donc on a plein de raisons de savoir que cette intégrale est absolument convergente, et donc, puisqu'elle est absolument convergente, autre chose, ceci est une intégrale impropre en 0, et la fonction est prolongeable par continuité en 0, tout simplement, par croissance comparée. C'était l'argument qu'on avait donné dans cette méthode-là. Donc il y a plein de façons de voir que cette intégrale est une intégrale convergente, et il nous reste à la calculer pour déterminer la valeur de l'espérance. Donc allons-y. Calculons l'intégrale de 0 à 1, donc c'est une intégrale impropre, donc on va revenir à des bandes finies. On va calculer l'intégrale de y1 de moins t ln de t dt. Tout simplement, cette intégrale-là, on va encore faire une ITP, alors je rappelle, avec les fonctions de compte la C1, je vais clairement primitiver le polynome, dériver le ln, donc ça va me donner du moins t carré sur 2 fois ln de t entre les deux fonctions de référence, moins l'intégrale des deux fonctions que j'ai cherchées, donc j'ai primitivé en t carré sur 2, et l'autre, ça se dérive en moins 1 sur t. C'est du dt. Donc ça en 1, ça fait 0, donc ça, ça donne du moins epsilon sur 2, plus, parce qu'il y a le moins, il y a du crochet, et j'ai du plus intégrale de 1 epsilon de t sur 2 dt. Alors ça, ça va me faire du epsilon carré sur 2 ln de epsilon, plus, je peux sortir le 1 demi, et le t est unitivé en t carré sur 2, encore une fois, prendre en ce temps-là et epsilon. Donc ça, clairement, ça va me faire du epsilon carré ln de epsilon sur 2, plus, j'ai un autre demi qui sort ici, il y a un 1 quart, moins 1 sur 4 epsilon, euh, pardon, moins epsilon carré sur 4, si vous voulez voir, il y a le plus intégralement. Bon, epsilon carré sur 4, et donc ça, quand epsilon tend vers 0, maintenant, donc à gauche, ça, ça tend quand epsilon tend vers 0, vers l'intégrale de 0,1, de moins t ln de t dt, et tout simplement, l'espérance de x, et ça, ça tend à droite, par croissance comparée, ce terme, le premier terme tend vers 0, le deuxième terme tend vers 1 quart, le troisième terme tend vers 0, c'est du 0 plus 1 quart, moins 0, et donc ça, ça montre que x admet une espérance, et qui n'en reste le réseau, donc voilà, le troisième type de question qu'on peut vous poser, c'est du calcul d'intégrale 1 pro. Alors, bien sûr, le calcul d'intégrale 1 pro passe par la mission, il faut que ça converge, alors, on avait fait un deuxième exemple, dans la série d'exercices, de vidéos de cours précédentes, où la fonction f de t était tout simplement 1 sur pi, 1 plus t carré. Alors, on avait vu que c'était bien une densité, cette chose-là, et on peut se demander, est-ce que cette variable à densité, en plus l'expression est définie sur R tout entier, est-ce que cette variable à densité admet une espérance ? Est-ce que la loi de Cauchy, sinon vous n'allez pas le connaître, admet une espérance ? Pour ça, il faut regarder l'absolue convergence de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t fois 1 sur pi 1 plus t carré dt. Est-ce que ça, ça converge absolument ? Clairement, la fonction sous l'intégrale est continue sur R. On a, si je pose g de t, maintenant, c'est la fonction t sur pi 1 plus t carré, elle est clairement continue sur R. Donc, on a clairement une intégrale impropre, uniquement plus l'infini et moins l'infini. Pour savoir si ça converge, on va essayer de se comparer à une intégrale de Riemann. Alors, pour ça, on va passer, clairement, la fonction aussi était positive, donc ça dépend du signe quand même de t, donc on va passer en valeur absolue. Par exemple, ça dépend si on a en plus l'infini ou en moins l'infini. Mais ce nombre-là, ça fait de la valeur absolue de t sur t pi 1 plus t carré. Et ça, par exemple, quand t tend vers plus ou moins l'infini, c'est la même chose. Le numérateur, je ne peux pas trop le simplifier. par contre, clairement, je connais un équivalent du dénominateur. Qui est-ce qui l'emporte entre 1 et t carré au dénominateur, c'est t carré ? Donc ça, ça fait du pi t carré. Donc ça, ça fait du 1 sur pi valeur absolue de t. Je pense que c'est un peu qui est un t avec le t carré. Je garde quand même la valeur absolue juste pour garder les signes, si on a en plus ou moins l'infini. Et ça, clairement, si on a en plus l'infini, c'est une fonction, c'est une intégrale de Riemann qui est divergente. C'est une intégrale de Riemann divergente. Donc, par critère d'équivalence, par critère d'équivalence, tout simplement, on a que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t fois 1 sur 1 plus t carré d'épée n'est pas absolument convergente. Puisqu'elle n'est pas absolument convergente, l'espérance n'existe pas. Donc voilà. Voilà un exemple classique d'une variable pour laquelle on dit que l'espérance n'existe pas et qui n'est pas absolument convergente. Alors, c'est encore plus choquant, c'est que si on essaye de faire juste un petit peu de logique et ça montre vraiment la précision du cours, je vous en avais parlé pour les variables discrètes infinies, là, je n'ai pas trop insisté dessus, mais la propriété de cours, que je peux en noter, si j'essaie apparaître, c'est le contrôle V, la propriété de cours porte clairement sur la convergence absolue de l'intégrale. Et là, on vient de voir que ça ne marche pas. Or, si je reprends ma fonction g de t que j'ai vu définir, c'était une fonction t sur pi 1 plus t carré. Ceci est clairement une fonction impaire. Du coup, il est clair que l'intégrale de moins a à a de g de t dt, ça fait 0. Donc, on pourrait avoir envie de dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g de t dt est égale à 0. Et donc, la variable de Cauchy est une variable d'espérance nulle. Mais ceci ne correspond pas à la définition qui passe par l'absolue convergence. Et ça donnerait des choses qui n'ont même aucun sens, parce que les intégrales, ni de bout à bout, si on commence à faire des calculs d'intégrales de moins l'infini à x, si on ne prend pas vraiment un intervalle parfaitement symétrique, ces intégrales n'ont pas de sens. Donc, on ne va pas créer ça juste par le calcul des nombres, mais vraiment pour donner des nombres qui ont du sens en termes de poids et de choses comme ça. Donc, ce deuxième exemple montre la subtilité de la notion d'absolue convergence, et comme quoi il faut faire attention à ne pas d'un n'importe quoi. Et bien passer en valeur absolue. Bon, les variables peuvent être négatives. Voilà pour ce deuxième exemple de calcul d'espérance. Si elle n'existe pas, là, elle n'existe pas. Donc, voilà pour le troisième type d'exercice qu'on peut traiter sur ce sujet-là. Le quatrième type d'exercice classique qui vont arriver viennent de la dernière propriété de cours que je ne vais même pas demander d'apprendre, qui est officiellement au programme, il faut la connaître. Personnellement, moi, je ne la connais pas. Ce que je veux dire par là, c'est que je préfère retester à chaque fois et la retrouver plutôt que de dire une bêtise. Et si, par contre, elle apparaît dans un sujet, je dis que c'est du cours, et je m'en sers. Alors, on verra quelques sujets où ce genre de choses peut apparaître. C'est ce qu'on appelle faire de la transformation de l'eau. Et on a en cours la transformation affine d'une loi. C'est-à-dire que si je vous donne une première variable qui est de densité f, et si je vous crée une deuxième variable qui est y égale à x plus b, deuxième chose, deux choses, y est une variable à densité. Sa densité, c'est g de x qui est définie par ça. Et j'ai même la fonction de répartition de y qui est définie par ça. Alors, on voit que c'est compliqué. Dans la densité, il y a de la valeur absolue de a. L'expression de la fonction de répartition a deux expressions qui rendent que a est positif ou a est négatif. Alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est si compliqué ce truc-là ? Alors, on va revenir là-dessus. C'est le dernier type d'exo qu'il faut maîtriser mais qu'il n'a pas forcément à voir avec cette propriété. C'est ce qu'on appelle la transformation de loi. Et on peut vous demander de faire des transformations de loi qui soient affines, non affines. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il faut savoir le faire. Alors, pour ça, on a plein d'exercices dans le collier pour parler de ça. Je vais commencer par faire des choses assez classiques et simples. On va faire du transfert affine quand même. On va faire l'exercice. Alors, l'exercice 1, il faudrait connaître la loi exponentielle. Je vais me permettre d'admettre quelque chose de moi. Je vais changer. Je vais faire soit x, une variable à densité de densité f de t qui est donnée par lambda exponentielle moins lambda t et je vais mettre la fonction caractéristique de 1 à plus l'infini de t. C'est-à-dire que f de t, c'est la fonction qui vaut lambda exponentielle moins lambda t si t est positif et qui vaut 0 si l'1. Je vous donne la densité de x et j'enlève cette première question à la voir avec que je ne vous ai pas reporté du chapitre 14. Par contre, je peux vous demander directement la question 2 qui est déterminer la fonction de répartition de y. Donc, y, elle vaut moins 2x plus 1 dans mon énoncé. Comment je vais trouver la fonction de répartition de y ? Alors, la méthode sera toujours, je veux dire, toujours, toujours la même. Il faut revenir à la définition. C'est quoi la fonction de répartition de y ? C'est la fonction f y de x, par exemple. f y de x, par définition, c'est la probabilité de y petit que x. La probabilité de y petit que x, le lien que j'ai ici, c'est la probabilité que moins 2x plus 1 est plus petit que petit x. et là, en fait, j'ai une équation à résoudre, en fait, tout simplement. Je vais le faire. Donc, ça, c'est la probabilité que moins 2x soit plus petit que x moins 1. J'ai juste fait du moins 1 des deux côtés de l'équation. Ça, c'est la probabilité, tout simplement, que x soit plus grand que x moins 1 sur moins 2. Là, j'ai fait qu'une multiplication par moins 1 demi. Et comment je fais pour déterminer ça ? Tout simplement, maintenant, ça, c'est la probabilité que x est plus grand qu'un autre événement. C'est du 1 moins la probabilité que x soit strictement plus petit que... Alors, je peux l'écrire comme du 1 moins x sur 2, si je veux. C'est aussi donc 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal parce que x est une variable à densité. Je rappelle que la probabilité d'être égale à quelque chose pour une variable à densité, c'est 0. Donc, je peux rajouter ça. Et donc, ça, ça veut dire tout simplement du 1 moins fx de 1 moins x sur 2. Donc, je connais la fonction de répartition de y en fonction de la fonction de répartition de x. Alors, on veut dire, moi, il n'y en a pas la fonction de répartition de x. Oui, mais j'ai une densité de x. Si il y a une densité de x, je peux avoir sa fonction de répartition. donc, à partir de là, je peux finir de calculer la fonction de répartition de y et qu'elle déterminer derrière une densité de y. Voilà. Donc, c'est le reste de l'exercice. Continuons. Donc, maintenant, j'ai fy de x qui vaut du 1 moins fx à prendre 1 moins x sur 2. Donc, ça vaut du 1 moins l'intégrale de moins l'infini à 1 moins x sur 2 de f de t dt. Je rappelle que f de t dt que f de t, pardon, c'était la fonction qui valait lambda exponentielle moins lambda t si t est positif et qui valait 0 si non. Donc, clairement, cette intégrale-là, il faut se séparer en fonction de la valeur de 1 moins x sur 2. Si 1 moins x sur 2 est négatif ou nul qui est équivalent à dire si donc, je peux multiplier par 2, ça fait 1 moins x négatif ou nul, c'est-à-dire ça fait x plus grand que 1. Dès que x est plus grand que 1, ce nombre-là est petit 0. Donc, f y de x, ça devient tout simplement 1 moins l'intégrale de moins l'infini à un nombre strictement négatif et l'expression dans ce cas-là va être dans ce cas-là c'est 0. Donc, si x est plus grand que 1, f y, ça vaut. Maintenant, si 1 moins x sur 2 est positif, alors, dans ce cas-là, on va séparer en deux cas on va faire l'intégrale on va dire que f y de x ça vaut 1 moins l'intégrale de 0 à 1 moins x sur 2 et là, c'est de l'expression lambda moins lambda t dt on peut savoir que l'intégrale est ça. Ça, c'est je peux sortir un lambda c'est une primitive de référence à faire du exponentiel dans lambda t sur moins lambda à prendre entre 0 et 1 moins x sur 2. Les moins lambda se compensent et du coup, il me reste du 1 moins alors, je me retrouve comme les moins lambda se compensent avec du j'ai plus moins, pardon, donc du plus exponentiel moins lambda 1 moins x sur 2 moins 1 et donc ça, ça fait du exponentiel moins lambda 1 moins x sur 2 Voilà, tout simplement donc ça, c'est bien sûr si x 1 moins x sur 2 est positif c'est l'inverse de l'autre donc c'est si 1 moins x sur 2 c'est si x est plus petit que 1 alors, je peux séparer dans les deux donc je ne connais pas rien, mais il est strict si x est plus petit que 1 f de y vaut ça donc j'ai fini je peux donner mon expression j'ai une expression f y de x qui vaut 1 si x est supérieur ou égal à 1 et qui vaut exponentiel moins lambda 1 moins x sur 2 si x est strictement que 1 j'ai ma fonction de répartition y je peux passer à la question 3 qui est de vérifier que c'est une variable à densité donc on revient sur nos questions classiques maintenant qu'on a la fonction de répartition vérifier que c'est une variable à densité il faut vérifier que cette fonction est continue sur r clairement on a f y qui est de classe c1 sur r privé de 1 tout simplement parce que l'exponentiel est clairement de classe c1 et la fonction 1 est clairement de classe c1 donc le seul problème qu'il faut se poser c'est en x égale 1 or f y de x ça tend déjà quand x tend vers 1 x étant plus grand que 1 ça tend vers 1 clairement et f y de x ça tend quand x tend vers 1 x plus petit que 1 dans ce cas là attention x tend vers 1 ça fait du exponentiel de 0 moins 0 et on sait que le moins 0 c'est quand même 1 ça ça implique que f y est continué en 0 e en 1 ce qui implique donc que f y est continué sur r elle est de classe c1 c'est une fonction de répartition donc puisque c'est une fonction de répartition elle est clairement croissante sur r et elle est clairement elle est encore même vers 0 en moins l'infini et vers 1 en plus l'infini clairement quand x tend vers moins l'infini ici ça fait une exponentielle de moins l'infini qui fait 0 donc f y donc ça ça implique que y est bien une variable à 20 c'est et on peut en calculer une densité il suffit de dériver cette fonction là par exemple f de t on va prendre 0 si x strictement plus grand que 1 alors il faut dériver ça sans tromper ça va me faire du lambda sur 2 exponentielle moins lambda 1 moins x sur 2 si x strictement plus grand que 1 et il faut lui donner une valeur positive entre les deux moi je propose de donner 0 aussi x égale 1 ce qui permet de ne pas avoir de troisième expression avec une valeur mais vous pouvez mettre 42 puis 16 000 vous n'avez juste pas le droit de mettre un nombre négatif donc voilà pour cet exercice on a une quatrième question qui est un calcul d'espérance de cette chose là on peut le mener quand même je vais essayer de le faire je vais essayer de le faire je vais changer de couleur qui peut revenir des couleurs un peu plus standard donc vu qu'on a la densité je vais la prendre donc f de t elle vaut 0 si x est plus grand que 1 et elle vaut lambda sur 2 exponentielle moins lambda 1 moins x sur 2 si x c'est hygiénique de 2t c'est 4t x du coup si x est strictement critiqueur donc maintenant on se demande la valeur de l'espérance alors je vais reprendre la question du sujet pour être sûr la question est fermée ici la question 4 c'est montrer que la variable a une expérience et la calculer donc je vais directement me mettre au niveau du calcul l'espérance de x c'est l'intégrale de moins l'infini j'ai pas besoin d'aller au delà de 1 vu que la densité est nulle de t fois lambda sur 2 exponentielle moins lambda 1 moins t sur 2 dt et ça je vais le calculer directement comme la limite en a tend vers moins l'infini de l'intégrale de a à 1 de t lambda sur 2 exponentielle de moins lambda 1 moins t sur 2 dt donc il faut calculer cette intégrale là je vais sortir les constantes ça va me faire l'intégrale de 1 de t exponentielle moins alors j'en ai marre de ces moins qui prennent je vais mettre du exponentielle plus lambda sur 2 t moins 1 plus dt ça va être beaucoup plus simple et maintenant il faut calculer cette intégrale on peut le faire encore et toujours par dt on va dériver le polynome punitiver l'exponentielle c'est ce qui se fait de façon plus classique si vous êtes un tout petit peu gêné par ça c'est possible moi je vais me permettre de faire un petit changement de variable pour simplifier mon intégrale je vais peser u qui vaut t moins 1 comme ça mon exponentielle sera un petit peu plus facile à calculer mon intégrale dans ce cas là va aller de donc quand t vaut a ça va aller de a moins 1 à 0 mon t va devenir du q plus 1 tout simplement et je vais obtenir du exponentielle lambda sur 2 u et mon dt va devenir un d u tout simplement donc je vais plutôt me mettre à calculer cette intégrale là parce que ce sera un petit peu plus simple à calculer vous n'êtes pas du tout obligé de passer par cette plate intermédiaire c'est moi qui le fais pour me simplifier un petit peu la vie donc j'ai l'intégrale de a moins 1 à 0 de u plus 1 exponentielle lambda sur 2 u du je peux la séparer en deux intégrales j'ai l'intégrale de a moins 1 à 0 de u exponentielle lambda sur 2 u du plus l'intégrale de a moins 1 à 0 de exponentielle lambda sur 2 du ce deuxième morceau on sait directement le premier je vais le faire par ITP alors j'ai dit j'avais dérivé de polynome primitivé d'expéditiel je vais avoir un crochet en u exponentielle lambda sur 2 u entre a moins 1 et 0 moins l'intégrale des deux fonctions que j'ai cherchées de dérivé de polynome je vais primitivé l'autre ce qui va me mettre 2 sur lambda exponentielle lambda sur 2 du et j'ai à calculer ça directement qui va me donner du 2 sur lambda exponentielle lambda sur 2 u à prendre directement entre a moins 1 et 0 donc ça ça va me faire en 0 ça fait 0 il va me rester du a moins 1 exponentielle lambda sur 2 a moins 1 moins ici je peux sortir du 2 sur lambda j'ai une primitive de référence qui apparaît du 2 sur lambda exponentielle lambda sur 2 exponentielle et par exemple à prendre entre a moins 1 et 0 et j'ai du 2 sur lambda ici facteur de 1 moins exponentielle lambda 1 moins 1 sur 2 donc j'ai quasiment fini mon calcul ça me fait du a moins 1 exponentielle lambda sur 2 a moins 1 moins 4 sur lambda carré je vais me retrouver encore une fois avec du 1 moins exponentielle lambda sur 2 a moins 1 plus 2 sur lambda alors je vais finir ici ça maintenant quant à tend vers moins l'infini ici on a une exponentielle qui va vers moins l'infini qui l'emporte sur le polynome je vais parler par croissance comparée c'était du 0 moins 4 sur lambda carré j'ai ce terme là qui tend vers 0 aussi comme c'est une exponentielle qui va vers avant l'infini j'ai du plus de 2 sur lambda et j'ai un autre terme qui fait 0 voilà ce qu'il me reste donc j'obtiens que mon intégrale qui était à la base de a à 1 qui était de t exponentielle lambda sur 2 t moins 1 dt je viens de calculer que cette intégrale là pardon pas de a qui va de moins l'infini à 1 elle fait tout simplement du 2 sur lambda facteur de 1 moins 2 sur lambda j'ai juste regroupé et factorisé par 2 sur lambda et ça tombe bien tout simplement parce que l'espérance que je cherchais c'était l'espérance de x c'était tout simplement du lambda sur 2 un peu de moins l'infini à 1 donc c'est un lambda sur 2 qui arrive devant et donc du coup voilà ce que je retiens comme espérance bon voilà pour c'était pas du mal x c'était l'espérance de y pardon voilà pour cet exercice on a mené tous les calculs on a traité toutes les questions possibles et imaginables grâce à ça sauf peut-être vérifier que c'était peut-être une variable à densité mais sinon on a vu donc de la transformation de loi c'est vraiment la nouveauté la plus dure on fait que des exercices là-dessus principalement on a vu un calcul d'espérance et une vérification qu'une variable qu'une répartition qu'est la fonction répartition de la densité donc il n'y a rien d'autre à savoir faire sur ce chapitre si vous digérez ça alors on a fait qu'un exercice d'application 5 s'il y avait deux vidéos de cours il ne reste plus qu'à appliquer toutes ces méthodes à un tour de bras mais il n'y a vraiment rien d'autre à savoir faire donc on va appliquer ça à un tour de bras et faire des calculs là-dessus voilà